Bon, voilà, en fait, le titre de chapelein de sa sainteté, c'est un titre honorifique qui est accordé par le Saint-Père au prélat, qui exerce un ministère de façon particulière, de façon remarquée dans l'Église. Et pour le cas d'espèce, c'est un honneur qui est fait à Mgr Donatien Cholet, le secrétaire général de la SINCO, pour le service qu'il rend à notre Église Famille des Dieux en République démocratique du Congo, au travers de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Et dans cela, nous devons nous dire que c'est une reconnaissance de la part du Saint-Père, le pape François, reconnaissance du travail que fait la Conférence épiscopale nationale du Congo, en sigle la SINCO. Et c'est une grande bénédiction au fait qu'il donne à notre Église, à la Conférence épiscopale, au secrétaire général, mais à tous les peuples des Dieux qui est en République démocratique du Congo. Nous devons vraiment nous réjouir de cette marque de sollicitude de la part du Saint-Père. Parce que depuis 2014, il y a eu des restrictions par rapport à ce titre de chapelein. On ne devrait plus le donner à n'importe qui, seulement aux prêtres qui ont accompli 65 ans d'âge. Et il s'est fait que Mgr Donatien Chollet n'a pas encore accompli 65 ans d'âge. Et donc, il y a eu une sorte de dispense à son égard. Et cela, c'est justement aussi une expression de la reconnaissance du Saint-Père par rapport au travail que fait Mgr Chollet. Nous nous en réjouissons, nous rendons pleinement grâce à Dieu et nous lui souhaitons vraiment un fructueux ministère dans ce service qu'il va encore rendre à notre Église en tant que chapelein de sa sainteté, le Pape. Il jouit de certains privilèges, notamment par le titre qu'il porte désormais. Il n'est plus un simple abbé comme nous. Désormais, il est Mgr, mais aussi il jouit de privilèges quant à l'habillement. Il peut porter la soutane avec des parures telles qu'on voit chez les évêques. Mais il n'est pas évêque dans ce sens que l'évêque, c'est celui qui a reçu l'ordination épiscopale. Tandis que lui, il a tout simplement ce titre honorifique de Mgr, tel qu'il est accordé aussi à certains vicaires généraux ou à certains autres prélats de l'Église. Ici, chez nous, pour peut-être donner l'exemple, le plus récent, il y a feu Mgr Plevout, qui était justement aussi chapelein de sa sainteté, le Pape. Et nous voyons comment il s'habillait, il portait le titre de Monseigneur. Et il avait aussi une soutane qui est comme celle des évêques, avec la ceinture pareille à celle que portent nos pères les évêques. On prépare la pêlée d'excellence.